Le mag de l'économie locale avec Serf France-Ménéloir. C'est un nouveau rendez-vous avec le magazine de l'économie locale et le Serf France-Ménéloir. Bonjour M.Busençon. Bonjour Laurent. Vous êtes le directeur général du Serf France-Ménéloir et nous parlons aujourd'hui d'info importante en période de fête, de chèques cadeaux, comment ça se passe en entreprise. Alors les chèques cadeaux effectivement c'est quelque chose dont on est amené à se poser la question en tant qu'employeur de main d'oeuvre. Notamment en fin d'année, il y a des us et coutumes qui ont un peu évolué. Le dispositif était souvent plaqué sur 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Les années précédentes, il y avait eu des exceptions, notamment liées à la gestion du Covid. Puis ensuite, à la poursuite de cela, on revient à des normes, c'est-à-dire le 5% de plafond de la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'un employeur qui décide de mettre en place des chèques cadeaux qui devraient être soumis à cotisations sociales en sont exonérés. s'ils ne dépassent pas ce plafond-là, c'est-à-dire aujourd'hui 183 euros pour 2023. Et ce plafond a eu tendance à baisser. Là aujourd'hui, il a baissé par rapport aux années exceptionnelles. Donc ça veut dire que si on a des habitudes, il faut aussi les réadapter, tout à fait. Et on rentre dans le deuxième cas parce qu'on peut tout de même excéder encore les 5%. Oui, on peut excéder les 5% à la condition à ce moment-là de limiter ces logiques de chèques cadeaux qui sont complémentaires ou des bons d'achat d'une manière générale remis aux salariés. Si on attribue sur quelque chose qui est en lien avec un événement du style, une naissance, une adoption, un mariage, une date de retraite, la fête des mères. Enfin, il faut justifier quelque chose en ce sens. Et il faut que les chèques cadeaux soient utilisés dans le cadre de cet événement. Merci beaucoup, Michel Bessanson. A très bientôt pour un nouveau magazine de l'économie locale. Merci Laurent.